Qui arrivent en territoire inconnu on va dire Mais voilà on va voir justement la qualité de ces deux équipes qui sont sur le terrain Puisqu'on vient de commencer Boyan Effectivement le coup d'envoi est donné de cette finale winner bracket du groupe B Et attention Sipicol qui doit intervenir sur cette frappe de Yukio Sipicol qui va retoucher, c'est bien fait, il s'est libéré pas mal d'espace là sur le côté droit Il flic, il illumine encore un joueur, quelle remontée de balle de la part de Sipicol Décollage d'AXB pour frapper, il y aura Vaidon Panda sur sa ligne Ouais Astral pour essayer de prolonger mais Arsenal était le premier sur ce ballon Yukio à partir du corner, pas de relais d'Astral possible Attention Vaidon Panda, non il est bien au premier poteau Astral qui essaye de passer à AXB, Arsenal pour venir l'aider Vaidon Panda également, on était 4 un petit peu sur ce ballon On est toujours 4 sur celui-ci Astral qui récupère la possession, on tente la passe dans l'axe pour Yukio Qui ne trouvera pas l'angle, on va repartir avec Sipicol Ouais pas mal d'espace pour lui, il a fixé Vaidon Panda Le néerlandais qui va tenir, bon attention à la démolition juste derrière de Sipicol Le crochet, Arsenal qui frappe, c'est sur la barre traversale AXB qui remet le dans Langer devant le but, Yukio met sur le côté Astral va peut-être pouvoir reprendre, sous la pression d'Arsenal c'est compliqué Mais là Vaidon Panda dispose de pas mal d'espace, il va trouver Astral dans les airs Bien joué, le duel est remporté, AXB à la défense, c'est touché Ça va revenir avec Vaidon Panda, non c'est Yukio qui contrôle Sur le côté droit, il va passer, non il ne passera pas face à Arsenal La récupération du ballon par Vaidon Panda Oh attention le contre à AXB Heureusement qu'Astral était sur le retour Astral qui prend son temps face à Sipicol Yukio un petit peu loin pour aller chercher ce ballon Il aura malgré tout le contre face à son vis-à-vis Vaidon Panda sous le ballon, on essaie d'adresser le centre C'est pas mal fait pour Yukio sur le backboard Astral qui n'était pas là, c'était compliqué d'être suffisamment avancé Alors que ses deux coéquipiers étaient devant lui AXB pour essayer de sortir de ce milieu de terrain Ouais c'est pas mal fait, Astral à la réception de ce ballon Arsenal est derrière pour tenter d'adresser le centre Sipicol dans les airs, attention Ça a été défendu, ça pourrait revenir avec Arsenal en train de faire son demi-tour Arsenal qui passe en force, Vaidon Panda La passe pour Astral qui passe à Yukio Vaidon Panda va essayer de récupérer Yukio N'est plus sur le terrain, Sipicol pour repartir Astral qui est obligé de reculer là Et laisser son coéquipier intervenir Arsenal sur le côté droit, Vaidon Panda sera le premier Il pousse, il ne retouchera pas, il a besoin de l'aide d'Astral Qui arrive, oh le belge non plus Ne peut pas enchaîner avec un deuxième ballon Sipicol qui pousse, il y a peut-être un bleu pour la redire Non c'est un tir direct qui va terminer au fond Je sais pas ce qui s'est passé sur le repli défensif côté Dignita J'ai l'impression qu'il y a eu du bump, là ils se sont gênés à deux Ils se sont mis en retard, il y a un joueur qui était en train de revenir Mais il a été freiné par son propre coéquipier Sipicol, le but est grand ouvert Effectivement le double commit qui est puni directement ici Space Nation qui prend l'avantage, 2 minutes 48 On est perdu pour Dignitas dans cette première game Sipicol a la récupération On tente de mangame un petit peu Vaidon Panda était en face, Sipicol en position de contre Attention, est-ce qu'on s'approche un petit peu du but ? Yukio Personne ne s'est envolé C'est Arsenal qui a le champ libre et il l'a vu Vaidon Panda qui ne passera pas son contre Yukio à la récupération de ce ballon Yukio qui va tout doucement dans les airs Astral va pouvoir suivre une bonne touche de balle de l'Autrichien Derrière c'est la démolition C'est dommage, Astral il a fait une petite différence Yukio côté droit il va fixer Sipicol Peut-être il ne passera pas Vaidon Panda qui va essayer à son tour Le backboard contre AXB La frappe et Astral qui vient égaliser pour Dignitas C'est bien avancé collectivement Ils étaient là, ils ont pressé Ouais on sentait qu'il y avait un petit peu de flottement là Il n'y a plus personne dans les cages AXB qui était monté sur le backboard Ses coéquipiers qui n'étaient pas là Il n'y avait plus personne sur la ligne C'était open et voilà l'égalisation On repart dans ce match à 2-14 Arsenal qui remporte l'engagement La récupération du Yukio Qui a encore un petit peu de boost AXB qui était là Ryland Panda Pas de deuxième touche possible Sipicol qui met loin devant Attention il n'y a plus grand monde Heureusement qu'il n'y avait personne pour aider AXB Parce que là on avait un Presque un open goal Ryland Panda Qui passera Sipicol Attention AXB C'est du 2v1 Ryland Panda qui n'arrive pas à faire le centre Si pour Astral Ça va être défendu par AXB Ryland Panda qui va essayer de remettre le danger AXB qui touche C'est pour Yukio Peut-être dans les airs Mais Sipicol va remporter le duel Axtral Oh là là il est obligé de reculer Oh il décolle à la verticale On marche arrière C'est bien tenté Il a pu au moins freiner l'offensive des Space Station Oh Yukio qui tente le redirect Ça revient sur Ryland Panda Qui joue le backboard Astral Donc il ne décollera pas De toute façon c'est défendu par Sipicol Yukio pour remettre Oh c'est pas mal Ce ballon flottant AXB en difficulté C'est devant le but Mais Arsenal va pouvoir mettre sur le côté Arsenal encore une fois Plus de boost pour lui On ne pourra pas récupérer Bonne passe pour Yukio On essaye de se rechercher De jouer le 1-2 Ouais Yukio qui récupère la possession du ballon AXB est en face A défendre le backboard La récupération immédiate d'Astral Attention à la rotation défensive Là il faut un troisième joueur Malheureusement il n'y avait personne Alors qu'il n'y avait plus personne dans les buts Attention à la frappe d'Arsenal Bel arrêt de la part d'Astral AXB qui va tenter sa chance Sipicol dans les airs C'est défendu par Vinyl Panda cette fois La bonne touche Qui va trouver Astral Derrière Yukio qui s'est jeté On est offensif Du côté de Dignitas On essaye de progresser En sombre Sipicol Quel passe pour Arsenal Qui vient de couper la trajectoire Oh là là On ne s'y attendait pas à celle-ci C'est superbement bien joué Avec Sipicol Qui va trouver beaucoup de puissance Ça surprend Yukio Avec Arsenal qui vient de son angle mort Yukio ne le voit pas Et il ne pensait pas Qu'il y avait danger sur ce ballon 50 secondes pour Dignitas Pour revenir dans ce match Sipicol remporte l'engagement AXB ne pourra rien faire Derrière Astral était le premier Vinyl Panda un petit peu loin Ouh ça s'est raté Et ça laisse l'opin Yukio Que s'est-il passé ? Peut-être qu'on ne s'attendait pas Qu'est-ce qui passe à côté du ballon ? C'est Vinyl Panda ? Je ne sais pas Je ne sais pas non plus On ne saura pas dire On n'a pas vu ce qui s'est passé Dans le coin corner Mais c'est sûr que Tout le monde a un petit peu A été surpris À part Yukio Qui est allé pousser ce ballon Mettre le contre-pied Pour l'égalisation La réaction immédiate Quasi immédiate De la part de Dignitas Pour remettre les compteurs à zéro Dans cette première manche Vinyl Panda face à Sipicol Oh il est passé Oh il est passé Sipicol Il a fait la différence Il flique Il a éliminé un deuxième joueur Mais derrière il y a Astral qui veille AXB qui pousse devant AXB qui ne pourra pas toucher Par contre Arsenal était là pour le suppléer Yukio à la défense AXB veille retourner Même s'il a été un petit peu gêné par Vinyl Panda Astral Coup de boost On va faire le demi-tour Sipicol qui récupère la possession On essaye d'avancer Yukio en bloc Vinyl Panda qui vient de récupérer Le boost Et le ballon Oh Astral qui s'est un petit peu jeté Attention est-ce que Sipicol Sipicol il va gagner du temps Je pense Non pas vraiment Vinyl Panda Qui va essayer de dégager C'est un peu compliqué On va partir certainement Ouais en over time Dans cette première manche C'est le but en or Qui va départager les deux équipes C'est très équilibré On s'attendait à ça Tous les pronostics De notre analyse desk Ils donnaient 3-2 En faveur de Dignitas Et oui je pense qu'on en a Un petit beau mot Entre ces deux équipes Là l'opportunité Vinyl Panda qui va trouver l'ouverture Après seulement 8 secondes d'over time Cette relance d'Arsenal Bah il a voulu la jouer en deux temps Mais Astral a été très agressif Très haut Et derrière AXB Je me demande s'il l'enlève pas Sipicol Je sais pas Il avait l'air à l'intérieur du but Sipicol Je pense pas Je pense pas qu'il l'avait Sipicol Et AXB Il lui manquait 2 mm Pour le sortir Tracé la roulette russe La roulette russe Sur cet over time Le kick off Qui est bien négocié Par Dignitas Qui s'impose Qui fait la différence Et ce but qui vient les libérer Dans un match très indécis Les deux équipes se valent vraiment Mais c'est les européens Pour le moment l'équipe surprise De cette compétition Tête de série EU numéro 4 Derrière Reciprocity Derrière Vita Derrière Veloce Sports Et pour l'instant C'est eux qui portent Le plus haut Les couleurs européennes A Madrid Devant cette foule Qui s'est remplie Ce Palacio Vista Alegre Qui hier Forcément C'est vendredi Un jour de semaine Il sonnait un petit peu creux Mais c'est normal C'est comme ça Dans toutes les lans On a été à Washington On a été à Londres On le sait C'est assez rare Que les événements commencent Le vendredi Généralement c'est le samedi Enfin samedi plus dimanche Mais ouais Et oui On a l'habitude En général Qu'en semaine Il y ait forcément Moins de monde Donc Donc ouais Mais là ça a l'air Il y a vraiment de l'ambiance Ça commence à gronder Petit à petit L'atmosphère Qui devient De plus en plus dense De plus en plus tendue Et L'enjeu évidemment Qui grandit Au fur et à mesure De ces matchs Qui progresse On est dans le groupe B Pour le moment C'est le troisième match De ce groupe B Et juste après ça On aura Réciprocity Contre Pittsburgh Knights Avec L'élimination D'une de ces deux équipes Et la qualification Pour les playoffs Du vainqueur Evidemment Et derrière Derrière Il y a le groupe A Evidemment Avec Enerdi Avec Vitality Avec Veloce Esports Aïe 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 Ce jour 2 Qui va faire Beaucoup de dégâts On est reparti Dans la game numéro 2 Entre Space Station Avec Yukio Avec Yukio Dans les airs De Dignitas Qui aurait pu surprendre La récupération La récupération Le premier rideau Le premier rideau défensif C'est en Céci Pico Qui va s'en charger Le challenge de Yukio AXB loin devant Arsenal A décollé Mais Violent Panda Qui sera plus prompt Le capitaine néerlandais De cette équipe de Dignitas Pour le moment Très solide A la moitié de cette game Numéro 2 Ils mènent toujours 1-0 Et ils ne sont pas inquiétés Défensivement Ce sont même eux Qui font le jeu devant Avec Violent Panda Qui est contré Ça revient avec Astral Qui l'a poussé Peut-être un petit peu trop loin Il va la chercher Attention Astral Ce n'est jamais trop loin Pour Astral Il peut toujours trouver Une solution Pour aller mettre un but Venu de nulle part Astral Le flip reset Le petit reset Et le contre Face à Cipi Call Ma foi Même pas le reset Je crois qu'il n'utilise Pas de flic Il se met tout simplement En position de contre Effectivement Pour venir prendre le challenge Et mettre ce ballon Au fond Le belge Pour le doublé Le belge Qui a envie d'aller Pour sa première l'année RLCS Pline en demi-finale De ses worlds Attention il est là Pour le troisième Oh il est trop haut Malheureusement pour lui Yukio juste derrière Parce qu'il a bump Un petit peu Arsenal Qui était derrière lui Finalement on s'en sortira Pour Spacestation Attention à pas se gêner XB la passe pour Arsenal Dans l'axe La bump sortie d'Astral Ça va revenir une nouvelle fois C'est Picole Ça va toucher le backboarding C'est Picole en deux temps Oh il a enlevé Arsenal Malheureusement Ah c'est dur Pour essayer de se dégager La récupération de Sipicole Ouais ça va être pour la défense Non Sipicole Deuxième touche Attention à pas trop Le laisser jouer AXB passe en retrait Peut-être pour Arsenal Il faut parler là Il faut communiquer Entre les deux équipiers Sipicole pour la défense Ça va revenir Astral La passe pour Violet Ponda Oh je crois qu'il s'y attendait pas Violet Ponda Il aurait peut-être pu frapper Directement Peut-être Mais les intentions de jeu A été tellement bonnes Du côté d'Astral Collectivement C'est beau C'est très très beau Et pour l'instant Ils n'ont pas besoin De ce troisième but Les Dignitas Ils sont complètement sereins Beaucoup plus Que dans la première Qui s'est jouée en overtime Rappelez-vous Arsenal Qui va récupérer Ouais il a gagné son challenge Face à Astral Attention AXB La frappe Violet Ponda Qui peut intervenir Juste sous la barre traversale Ça peut revenir Avec Sipicole Jukio qui va presser Il est éliminé Revenir en 35 secondes Mais pour l'instant Ça a l'air solide Du côté d'Ignitas On garde au maximum La possession du ballon A l'image de Jukio Jukio Qui perd son duel Face à Arsenal Il me semble Violet Ponda qui pousse Oh il y a un joueur Pour le redirect C'est Astral Et la parade Balle de Sipicole Sur sa ligne 20 secondes restant Toujours 2 buts d'avance Pour les Dignitas Qui pressent Qui continuent A faire le forcing Devant le but nord-américain AXB qui relance dans l'axe Ça revient avec Astral Ils font le taf Le chronomètre Qui s'égraine en leur faveur Là Les Dignitas Ils ne sont pas mis en danger Dans cette game numéro 2 Ils tiennent bon Ils vont se procurer 3 balles de match J'ai l'impression Oui c'est On est parti là-dessus Sipicole peut-être Pour la gloire Pour l'honneur Et non cela n'arrivera pas C'est bien Dignitas Qui va s'emparer De cette deuxième manche Mettre son adversaire Dos au mur Comme ça Ma foi C'est le meilleur départ possible Ça va être Un petit coup de pression Maintenant On est dans le winner bracket Donc Il y a de la pression Mais pas tant que ça Oui Là ils m'ont l'air Très très bien On l'a vu sur leur visage Astral est concentré 2-0 3 balles de match Pour se qualifier Dans le dernier carré De ce World Championship RLCS Astral Qui est en train D'emmener par son agilité Enfin Il n'emmène pas tout seul Ça joue très très bien Du côté de Yukeo Et de ses cheveux N'est-ce pas Damascus Et Violent Panda Evidemment Son expérience Double champion du monde Sous les couleurs de Galeforce Puis de Dignitas Le pilier de cette équipe Qui s'est très très bien entouré Avec ses deux jeunes joueurs Qui font un très très bon travail Et Evergen Je crois qu'ils ont Leur coach Qui a un effet Très 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 positif Ils le reconnaissent Tous les trois Les joueurs de Dignitas C'est C'est bien C'est bien qu'un coach Fasse également la différence Chose qui Qui est de plus en plus nouvelle Sur Rocket League On n'est pas encore C'est Ils vont s'installer Vraiment durablement Je pense D'ailleurs je me suis demandé Tout à l'heure Sur le match de Réciprocity Parce qu'il y a eu Un moment Un réveil soudain Et je me suis demandé Ce qui s'était passé Et je me suis dit En tout cas Quoi qu'il se soit passé Il faut arriver à le reproduire Dans les moments Ou ça va pas Parce qu'il y a eu vraiment C'était vraiment un match À deux vitesses Et voilà Si les interventions Des coachs Ça peut servir à ça Ça peut servir à remotiver À faire passer la pression En trouvant les bons mots Tout simplement Bah voilà En tout cas là Il va falloir les trouver Les bons mots Pour cette équipe De Space Station Cipicol Ouais Pour l'instant On lui laisse du choix Cipicol Ouais Un petit peu trop On a réussi à défendre ce ballon Mais il va falloir Il va falloir sortir De son milieu de terrain On est passé à côté Pour Violent Panda Yukio qui dégage Ouais Petit réveil là Des Space Station Attention à Cipicol Mais on répond présent Avec tout à l'heure L'arrêt sur la ligne Réflexe de Violent Panda Et derrière On tient bon Avec le long dégagement Violent Panda Qui est toujours dans les airs Il y a Astral Qui essaye de rediriger Il n'y parviendra pas Arsenal n'a pas touché le ballon Cipicol Qui est chargé là De remonter le terrain Du côté de Space Station Il ne trouvera pas à XB Cipicol Obligé de défendre Sous la barre traversale Ça revient avec Yukio Pas de boost pour l'Autrichien Mais il parvient quand même A mettre le set up Violent Panda Qui trouve l'angle Et les Dignitas Qui sont redoutables Ouais Avec ce ballon Qui flotte au-dessus des cages Et plus personne Pour le défendre On le voit Il est vide Le but ici Il n'y a plus personne Sur le backboard Pour s'élancer On n'était pas évident Donc joli but Et ça part bien Pour Dignitas C'est pas en open Arsenal a eu le temps de revenir Ouais il a cherché le mangame Le crochet Violent Panda Astral Le temps qui s'arrête Il va trouver Yukio Yukio pour la double ta Peut-être il va la lire Non il y aura Cipicol Sur la ligne Il manque un tout petit peu De boost à l'Autrichien Pour reprendre Cipicol le pinch Pour mettre le ballon Dans le camp de Dignitas Astral va contrôler Essayer de remonter C'est parfait Le premier flic Derrière Violent Panda Qui est un tout petit peu loin Oh oui Yukio La passe pour Violent Panda Oh le 1-2-3 C'était bien Et Arsenal qui vient Enlever la cuillère De la bouche à Astral C'est pas grave C'est pas grave Parce que l'intention Elle est là Le beau jeu Il est là Ça joue Voilà Ça fait des 1-2 Ça joue en triangle C'est beau Ce que nous propose Dignitas Pour le moment Violent Panda Ça fait une passe en retrait Pour Astral Qui est complètement passé à côté Heureusement que Violent Panda A pu revenir Astral dans les airs On refait la passe Pour le 1-2 Avec Yukio Ça va être défendu Par Cipicol Qui ne pourra pas Récupérer le boost Yukio qui s'élance Et départ Violent Panda Attention Arsenal Qui a pris un bon compte Mais Astral était revenu Ouais il va chercher Violent Panda Peut-être pour le redire Pour le 1-2 Encore une fois C'est dans le dos d'Astral C'est dommage Il s'était un petit peu Trop avancé Le belge Cipicol Oh là là Astral Complètement sujet sur cette action Va falloir faire sa rotation défensive Gentiment Violent Panda qui est passé Derrière AXD Qui ne trouve pas le cadre Le Québécois là Qui craque un petit peu C'était l'opportunité D'égaliser pour Spacetation Ah oui c'était vraiment open Pour lui là La défense n'était absolument pas prête A arrêter ce tir A XB Pour Arsenal Oh attention Il fallait frapper ce ballon Yukio ça fait une passe En retrait pour Astral Oh c'est compliqué A défendre ça Mais il n'y a personne Il n'y a personne Du côté de Spacetation Pour venir saisir Les opportunités Oh là là Je crois que c'est open Je crois que ça va rentrer Et le but du break En faveur de Dignitas Spacetation qui a lâché les chevaux Qui a tout donné Sur cette action Mais malheureusement Ils se sont beaucoup trop livrés Et ils n'ont pas su Défendre leur but Un tir facile de Yukio Un dégagement simple Qui est cadré Et qui termine au fond Dignitas à 2 minutes 40 D'une demi finale Pardon The World Ne nous avançons pas trop vite Mais ça veut dire Qu'ils seraient tout simplement A deux matchs du titre Qu'on les reverra demain Allez C'est pas tout à fait terminé Spacetation qui cherche à réagir Vailon Panda qui défend Yukio Mais sur le côté AXB à la manœuvre AXB qui ne pourra pas retoucher Vailon Panda qui dégage Sipicol est en face Vailon Panda qui retourne Ça va être directement pour Arsenal Qui s'est fait contrer AXB dernier défenseur Au premier poteau Attention est-ce qu'il s'est fait Un petit peu gêné par Vailon Panda La bonne passe dans l'axe On ne pourra pas trouver le cas De toute façon Arsenal était en position de contre Yukio à la récupération On ne pourra rien faire de plus AXB Arsenal Qui va venir aider Son coéquipier Et j'ai l'impression que le jeu Ralentit un petit peu Là Ouais du côté de Spacetation On a du mal à trouver les solutions Depuis 30 secondes Peut-être assommé un petit peu Par ce deuxième but En contre-attaque Je ne sais pas En tout cas Vailon Panda qui pousse Il en a passé un Il en a passé deux Ça commence à faire beaucoup Le rythme s'est ralenti Tu l'as parfaitement identifié Et on avait une équipe de Dignitas Qui a reculé Qui s'est mis en mode gestion Et qui sur sa récupération de balle La contre-offensive Elle termine au fond La remontée de Vailon Panda Et les simples Il n'y a pas Il n'y a pas d'enjeu de compliqué Ouais c'était pas si rapide que ça Et Space Station n'y est plus je crois Un coup de machu sur leur tête Arsenal la frappe au La réelle astrale Il suffisait qu'on parle Il tombe du ciel Oui 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 Mais voilà Les occasions elles ont été là Elles ont été là dans le match Allez Yukio pour repartir Arsenal est passé à XB Et c'est là Vailon Panda Ouais on va chercher Astral C'était pas mal fait Arsenal qui l'avait vu Vailon Panda qui ne pourra pas toucher Il n'a plus de boost en plus Il faut revenir à Astral Ouais face à Arsenal Attention on est juste devant le but Yukio juste au dessus Ça va être contrôlé par AXB Une minute Un tout petit peu plus Là pour Space Station Pour essayer de relancer Cette game numéro 3 Et ne pas laisser passer Cette chance De se qualifier Pour les demi-finales Mais le chemin est très très long À parcourir Là on est dans le coin de corner On essaye de se dépêtrer AXB qui ne peut pas tirer De cette position Astral sans problème Oh ok Bon quoi que Là c'est plus compliqué Sans véhicule bien entendu Sipicol qui relance Vailon Panda avait pris à revers Il va essayer de temporiser Ça fonctionne plutôt bien Ouais Sipicol qui récupère Vailon Panda reste là Attention Astral a peut-être été Un petit peu surpris Par cette touche On s'est complètement bumpé C'est mon ballon Du côté de Space Station On sent que la cohésion N'y est plus vraiment Attention à ce rebond C'est pas cadré Mais Astral va s'encharger Et là c'est terminé C'est terminé La synchronisation La cohésion de cette équipe de Dignitas Ils se suivent tout simplement Il y a de très rares passes Ne trouve pas Preuner Mais sinon il y a toujours quelqu'un Il se cherche Il se trouve C'est très séduisant Ce qu'ils nous proposent Ces joueurs de Dignitas C'est inattendu Mais ça nous plaît Allez 30 secondes Même si on voit mal Space Station revenir Et même mettre un but Ça sert à rien de se mettre en confiance Maintenant Tout se passe Le mindgame de Vailon Panda Enfin le mindgame Ah il a touché What ? Le redirect de Vailon Panda Mais c'est très subtil Ah il touche Ça change rien Ça ne change rien Ça change absolument rien La trajectoire Ma foi 5 à 0 C'est une démonstration De la part de Dignitas Les Space Station Qui auront tenu Deux games Très disputés La première L'Overtime C'était très sérieux Entre la première game Et la troisième Dignitas a connu Une montée en puissance Allez on va débriever ça Dans quelques instants Il nous reste 10 secondes Les Dignitas Qui vont se qualifier Pour le top 4 des Worlds Cipico Qui ne touchera pas ce ballon Arsenal Qui va essayer de relancer Astral Qui tombe du ciel Encore une fois Il aime bien Le musty Oh Ça a été touché Ça a été touché Je crois par un joueur De Dignitas Pour venir Aider Arsenal A mettre ce joli but Pour le plaisir Pour le beau jeu Merci Yukio Superbe Pour le replay Ma voix Le clean fidèle Est fini Il revient Ah oui Les Dignitas Qui s'imposent Et oui Violent Panda Qui serre le point Il peut Il a raison Et Yuki Tranquille Astral aussi Ma voix Les Dignitas On ne les attendait pas Mais ce sont bien eux Les premiers qualifiés Pour les demi-finales De ces Worlds Au plus grand plaisir De ce cop Autrichien Qui a investi Le Palace Vistalegre Pour supporter Son représentant Son meilleur joueur De Rocket League National Bien entendu Yukio Qui a fait Une belle prestation Une très très belle prestation Comme toute l'équipe De Dignitas Il n'y a pas grand chose A redire Spline Sur ce match Entre ces deux équipes Dignitas A commencé Doucement Après la température De son adversaire Avant de monter en puissance Et d'aller chercher Cette victoire D'une manière Très convaincante Ouais C'était C'était Académique aussi Il n'y a pas eu D'énormes moves De coups d'éclat Mais juste Un jeu Un jeu posé Un jeu Bien réalisé C'était propre Il y avait Peu d'erreurs C'était vraiment convaincant En fait Et à se chercher Toujours Même si des fois Ça passe pas Des fois le ballon Passe derrière Mais au moins L'intention y est Et c'est ça Qui fait sortir Le gardien au premier poteau C'est ça qui va vraiment Permettre de créer De l'espace Et des occasions Ça fonctionne très très bien Cette équipe de Dignitas Il y a une assurance Tout risque derrière Avec Violent Panda Qui va chercher des parades Très très bon derrière Et si lui est passé On a deux petits gars Qui mécaniquement Yukio Avec son petit clavier Et sa petite souris Qui va lui aussi Chercher des saves Et bien entendu Astral le belge Son agilité Qui est absolument exceptionnelle Et tu fais bien de le souligner On n'a pas eu Ces mouvements individuels D'Astral Qui est capable De gagner des games A lui tout seul On l'a vu au cours De la saison Il va chercher des buts En 1v3 Il sait le faire C'est bien de savoir faire ça C'est bien de savoir le faire Mais ça peut pas être L'essence même De l'équipe En fait C'est qu'il faut Voilà Il faut que le team play Soit là Et avoir effectivement Un joueur en plus Qui est capable Comme est capable De le faire chaussette Chez Reciprocity Ou K-Dop Chez Vitality Et voilà Si on associe Ces deux forces Là effectivement Ça peut donner Une équipe exceptionnelle C'est ça C'est la mécanique C'est les cartes Qu'on va jouer En dernier recours J'ai envie de dire Lorsqu'on ne parvient plus A trouver l'ouverture Et effectivement Il y a une très très belle Panoplie d'attaques Tout simplement Du côté de Dignitas Avec le collectif Avec le talent individuel Mamavoie Cette équipe Qui a l'air redoutable C'est l'équipe Qui est le plus en forme Tout simplement D'après ce qu'on a vu Ce week-end Même s'il y a Energy Qui n'est pas trop trop mal Il y a les Vitality Energy Vitality 21h Oh oui Si ça Ça ressemble pas A une finale Avant la finale Après je parle peut-être Trop vite C'est sûr Même je parle trop vite Ils sont pas de cet avis Les Dignitas Je pense que personne N'est de cet avis À part Energy Et Vitality De toute façon Mais voilà C'est un petit peu La finale qui sera attendue Alors on a toujours Des surprises En finale RLCS Ça se passe assez rarement Comme on l'avait prévu Il y a toujours Des petits upsets À droite à gauche Et voilà Souvent des surprises Mais voilà C'est une superbe affiche En tout cas Qu'on aura inventé une heure Effectivement Mais avant ça Il va nous rester Un dernier match Du groupe B On a décidé On a déjà Le premier Et le deuxième Dignitas Suivi de Space Station Les deux équipes Reviendront demain En play-off Avec Dignitas Qui commencera En demi-finale Et Space Station Qui commencera En quart de finale Et il nous reste Une équipe à qualifier Dans ce groupe Et ce sera soit Pittsburgh Knights Soit Reciprocity Un match éliminatoire Qui est à suivre Dans quelques instants Mais avant cela Une petite pause Et après cette petite pause L'analyse Desk Pour débriefer La prestation De Dignitas Et de Space Station Et la présentation Évidemment De ce match Entre Pittsburgh Et Reciprocity